bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel blender dans ce tutoriel je vais tester des textures dans cycles donc nous allons réduire les fenêtres ici enfin une petite fenêtre ici où j'aurai rendu cycles une fenêtre où je pourrais faire mes modifications de modélisation et ici un panneau que je prends assez grand même si je peux l'utiliser pour faire le node editor ici je passe directement en du cycle je vais augmenter le nombre de passes ici à un moment sapline et dans le nombre d'heures je vais mettre 50 oui pour l'heure 50 et 50 aussi en prix peut-être même 100 voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire le matériau ici je vais cliquer sur use node donc ici j'ai mes deux noeuds donc un noeud diffuse auquel je peux changer la couleur voilà je peux changer la rugosité alors à ce noeud j'ai ajouté une texture donc une texture de type noise donc la texture se met avant le matériau de shader et vous voyez ici cela a créé une texture de type noise donc avec des couleurs simplement la texture on peut la redimensionner voilà beaucoup plus petit peu plus petite ou l'agrandir voilà pour ajouter du détail c'est comme ceci rajouter du détail ajouter de la distorsion vous voyez ça mélange en fait un peu tout pour ce qui est du noise maintenant je vais vous présenter un autre type de texture qui est la texture wave et de la même façon ici on a le redimensionnement ce qui sera drôle en propos de toutes les textures la distorsion dans le noise vous voyez ce qui donne des effets assez intéressants on retrouve au détail si on se rapproche on voit que d'ailleurs on a plus de détails ici vous voyez par rapport à ici ici quelque chose d'assez flou ici si on rajoute du détail on a des distorsions supplémentaires qui viennent s'implémenter en fait avec à cela ce qu'on avait déjà je vous remontre ici peu de détails voilà ici beaucoup plus de détails si on est proche en fait de nos textures et on peut également augmenter la taille du détail de plus en plus petit et plus on basse la valeur plus on aura des détails de 1 donc voilà pour ce qui est des waves donc ici on a des textures en texture cellulaire donc on peut choisir par intensité lorsqu'on a pas l'intensité vous voyez bon on a des taches noires blanc on a des craquelures on a des brunoïd permet de faire du son des textures un peu cellulaire comme ceci donc on a des séparations blanches donc on a des séparations blanches des parties noires lorsqu'on met sur intensité lorsqu'on met sur cell alors là on a par contre des cassures vraiment très très nettes vous voyez qu'on a une couleur en texture parce que à la base tous les matériaux qu'on avait vu dans noise se mettre avec en fait plusieurs couleurs comme ceci mais bon on peut mettre aussi cette valeur là on n'aise donc en composité de cette façon on a des changements de couleurs en fait notre cube devait en noir et blanc d'une certaine façon on peut mettre la normale au niveau des normales si si on veut quelque chose de beaucoup plus net vous voyez qui assure on a toujours le scale si on veut des tout petits il faut augmenter la valeur plus on augmente la valeur plus il y aura le détail et puis on réduit la valeur et plus les morceaux sont grands voilà on va passer à une notre texture donc la texture misgrade donc cette texture donne un effet un peu de l'image vous pouvez voir pas pareil que pour les autres on remonte la valeur si le détail on va se rapprocher je vais vous montrer le détail tout simplement parce que cette texture en fait n'a pas forcément plus de détails que les contours qu'elle a ici contrairement à la texture qu'on a vu précédemment cette texture en fait plus plus on augmente les détails et plus ça ça affirme en fait les formes qu'on a ici plus on réduit les détails et plus la partie noire prend à de l'empris justement sur ces tâches voilà on choisit la dimension les détails voilà la cumulérité voyez-la c'est donc ça joue en fait c'est une valeur c'est entre 0 et 1 donc ici par exemple 0,5 0,6 voilà 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 donc on augmente cette valeur vous voyez ici on a une valeur on a vraiment quelque chose de tranchant entre le noir et le blanc lorsqu'on a 0,9 lorsqu'on a 0,8 ben là on a vraiment c'est très tranchant entre le noir et le blanc et puis on a qu'une grosse tâche on passe en 0,7 en fait on a tout noir voilà et là on passe à 1 ben alors on a la texture telle qu'on a l'habitude et lorsqu'on est plus loin que 1 ben justement on a quelque chose de beaucoup plus sombre après on peut augmenter autant qu'on veut ça reviendra au même l'offset ça je ne connais pas trop cette valeur ok on va passer à une nouvelle texture euh 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 tout va bien voilà voilà donc la texture de type gradant donc c'est un un dégradé donc ici vous voyez on part du noir pour aller vers la couleur de base de notre cube et puis donc ça c'est linéaire parce que ça part de cette linéaire vers celle-ci et donc on peut mettre en diagonale ok donc ça part d'ici pour se diffuser sur les côtés comme ceci euh ici on parlait que précédemment mais on va aller un peu plus bien plus de noir justement radial on passe par rapport à un rayon donc euh ça va plus s'effectuer dans une sphère donc voilà radial sphérique donc là on sentit bien si on avait une sphère vous voyez que ça prend justement la forme d'une sphère et canariale ben ça prend justement sur les quatre côtés et ça fait un dégradé donc voilà pour ce qui est du dégradé du gradient euh magic magic c'est euh c'est magique vous voyez ça crée une texture un peu comme celle-ci des formes des formes rondes et des lignes et vous voyez ici on peut avoir différents types de des formes des textures magiques voilà dix types puis bien sûr on peut choisir la dimension la distorsion et ici ça distors bien et ici on peut obtenir un effet assez intéressant je trouve un peu psychédélique voilà pour ce qui est de magic on va passer à la suivante on va passer à checker donc on voit ici il va s'assurer d'un dernier tout simplement voilà euh on peut choisir les couleurs du dernier voilà la taille de celui-ci et puis enfin les briques voilà voilà on les voit ici pour choisir l'espace entre les briques on va mettre ça une valeur de 1 de 1,5 pardon donc de cette façon ça reprend à la moitié de la brique donc ça fait comme un mur de briques classique on va mettre à une fréquence de 2 non pardon seulement une fréquence de 1 elles sont toutes alignées ce n'est pas un mur de briques réaliste ici à 2 c'est bon et à 3 c'est bon sauf pour cette partie-ci on va passer la valeur à 2 on va passer la valeur à 2 on va passer la valeur à 2 on va au smudge vous voyez que ça modifie justement les tailles des briques qui augmente la valeur et qu'on a une briques sur 2 qui fait bien super long on va augmenter le smash et on va augmenter la fréquence voilà on réduit la fréquence ici alors on a des briques beaucoup plus longues on obtient quelque chose de plus correct on peut choisir la couleur du mortier donc on peut mettre un mortier de type gris comme celui-ci on va mettre des briques plutôt en orange on va essayer d'avoir un orange brick voilà puis les blanches on va mettre plus rouge pour quand même un petit peu plus clair voilà voilà on avait quelque chose d'un peu plus réaliste donc la taille du mortier ici on va augmenter plus on aura un mortier important voilà comme celui-ci c'est clair on est pas pareil la dimension plus on va avoir une valeur grande plus c'est plus c'est petit plus on va avoir une valeur petite sans passer dans l'indicatif sans passer dans l'indicatif puis on a quelque chose de grand sinon quelque chose qui ressemble à rien ça change de couleur donc lorsqu'on augmente on a quasiment plus que la couleur numéro 2 et lorsqu'on baisse on a presque plus que la couleur au moment on reste avec les deux couleurs et plus on augmente plus on passe uniquement avec la couleur 2 ça permet de faire des briques plus ou moins foncées la hauteur des briques euh non pardon la longueur des briques et la hauteur de celle-ci voilà c'est tout pour ce qui est des fonctions de base des nœuds de texture avec Cycles dans Blender j'espère que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo qui reçoit